il ya pas être la composition du ral madrid schéma classique pour cette équipe un 4 4 2 de plus loin que les équipes débutant 4 4 2 mais au fil du match on revient souvent à ce qu'il est bien placé pas de problème tout ce qu'au pas de riche le ballon est perdu pour tout le monde là arbitre qui a bien joué sur cette action en jeu de plus nerveux marcelo l'entre eux cristiano ronaldo sur le côté carrément 1 les joueurs du réel qui vont devoir se montrer sérieux en face à ce type d'exercé on verra tous les prologes type le confirme on devrait assister à un match serré donc je pense en principe ça m'évitra de me gourer comme d'habitude et lui rend première attention disco et bien c'est pas ce qu'on fondeur la faute la faute de rafael varen qui font aller à carton jaune ça va le calmer et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match maintenant à l'adversaire d'en profiter maintenant c'est c'est pas ce qu'on peut tenir de la distance à la frappe il y avait probablement mieux à faire mais on peut saluer le bel esprit d'initiative et comme tu dis ça passe pas c'est moins que ça on attaque les propres ballons toujours en jeu à la frappe bain n'aurait le madrid qui s'approche du but ce sera une touche à suivre carval sur l'aile à bale carval karim benzema toujours karim benzema cosset tony cross modric carval disco ronaldo christiano ronaldo toujours au mauvais endroit pour commettre une faute ça va donner un bon coufron au parfaitement capté par le gardien ce coufron ne donnera rien pas beaucoup d'espace à la faute faute du joueur du réal modric pour la danger et sur cette attaque des joueurs du réal à tous pour le gardien en plus dans la race qui était bien passé pas de problème à l'épée à l'estol gary bale mais il a également du soutien autour de lui disco disco qui continue de progresser mal au pied on peut pas de ce qu'on a fait ce sont tous carval avantage pour les rues de rites à juillet et très bien c'est que d'abord et bien tous il a réfléchi à hésiter l'arbitre et bon ben c'est décidé pour les partenaires disco ça peut bien partir en contre attention carim benzema qui va pouvoir s'avancer non ça ne passe pas l'attaque est stoppée c'est un moment peut-être un contrat amorcé avec cette récupération milieu de terrain il n'y a personne pour venir contrer carval qui va s'engouffrer sur l'aile cross à la bonne transmission on s'approche de l'azot de vérité non à la tête d'intercepté cette passe ben zema disco rodriguez attention il ya un peu d'espace devant lui on essaie de réel qui rend cette douche disco à le centre mais contrer par le défenseur il prend sa chance qui sert encore et bien parti bail pas facile pour le gardien sur cette tête mais c'est bien d'illustrer il est impeccable ce n'est pas bien il ce qu'au disco un ballon qui est perdu à la passe par exemple à destination la belle l'aise vers cross cristianna l'album interception ce qui va en faire il s'approche du but grosses l'un d'être un accordé trois minutes de temps additionnel isco elle est belle et cette passe son profondeur au ballon de bia pour karen benzema marcelo l'arbitre qui vient de s'y oh allez c'est parti la seconde période de ce match ici à santiago bernabé ou marcelo qui avance dans le pied il faut l'arrêter on essaie d'écarter le danger mais c'est assez brouillant tout ça isco un bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile garek bale padritsch c'est un adversaire qui récupère cette passe oui c'est le face à face avec le gardien ça peut donner quelque chose ça le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse et quand même ça devait un petit peu chaud le corner de tony croz bien frappé l'occasion le but le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même le jour du rial qui vient tromper le gardien et tout est parfait sur ce corner le ballon est très bien donné le démarquage et la finition sont exécutés à merveille le gardien est battu le ral madrid qui a pris l'avantage au table d'affichage carré benzema encore casimero allez attention il se rapproche du bel adverse marco sensio il n'en revient pas justement parce que il s'y était pas mal pris du tout dommage ouais la bonne récupération très haut benzema le gardien qui repousse ça peut revenir il a gagné son duel dans la surface mais ce n'est pas il peut être dangereux, il peut être dangereux là-dessus Garrett Dale ah non ballon perdu Isco Isco, voilà ce qu'il a sur le maillot ça va plus vite à dire que sur le moment complet c'est plus pratique ah oui c'est sûr que Franciv pour Romain Lacheron se paraît c'était pas sur maillot un avantage pour le Real Madrid ça joue, ça part bien, action dangereuse le centre pour Benzema le bon ballon de Benzema beaucoup trop haut ce centre, n'importe quoi Benzema Benzema qui au fur et à mesure de sa carrière continue quand même de s'améliorer c'est vrai qu'il a énormément progressé, c'est sûr que discuter la Seine tous les ans ça aide mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau de jeu il m'impressionne tous les ans en preuve de régularité dans ses performances ronaldo rafael varen modric alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie elle est peut-être une possibilité de court oui la passe de Baye, bien vu peut-être l'égalisation oh il est venu, oh l'égalisation oh elle est méritée c'est le moins qu'on puisse dire ouais cette équipe était menée au score mais elle a très bien réagi cette légalisation est amplement méritée vraiment ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions qui marquent en toute logique donc moi j'ai rien ajouté Hervé, c'est parfait ce que tu veux je suis d'accord et voilà donc à égalité un but partout Carvarel modric on est bien coupé par Cristiano Ronaldo et on a dégagé pour écarter le danger Baye peut-être une bonne opportunité attention Cristiano Ronaldo qui prend le dessus sur son adversaire Isco et le but le but qui donne l'avantage à cette équipe il va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile on voit ce très beau but de la tête ouais il a le temps de s'élever de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste c'est le Real Madrid qui va prudire au score Cristiano ouais toujours aussi précis dans ses passes Cristiano Ronaldo qui poursuit son action elle a lutté après un peu reprendre ce ballon Cristiano Ronaldo en profondeur oui bien vu attention attention l'occasion pour Cristiano Ronaldo et le but la voici l'égalisation elle est vraiment méritée elle a failli ne jamais venir mais finalement elle est là ouais dans le jeu cette équipe a été bien meilleure que son adversaire aujourd'hui ce que le tableau d'affichage ne reflétait pas du tout d'ailleurs il le reflète toujours pas mais c'est quand même déjà plus conforme à la réalité et voilà les deux équipes qui se retrouvent encore au coup d'à-coude elle touche le ballon a été dévié marcos elcio ouais bon timing défensif sur ce tacle Modric l'occasion pour prendre les deux bancs et oui en jeu en jeu bien sûr bah oui bonhomme qui est hors jeu bon à tout ça de la vue Carvarell Carvarell encore 7 minutes à jouer Tommy Kroos Cristiano Ronaldo qui s'enfonce il cherche arrière-té Benzema le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse Cristiano Ronaldo qui frappe Aller le ballon tendu attention l'interception aller qu'est-ce qu'il va en faire à l'attention à l'éventuelle contre-attaque il gagne du terrain il va falloir l'Henri et cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux la frappe de Cristiano Ronaldo oh oui très beau magnifique parade à du gardien toujours pas davantage à son équipe à cette action c'est bien vu de la part du gardien ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque 3 minutes de temps additionnel c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre un ballon très important pour le Real Madrid le ballon lobé par dessus pour essayer d'alerter Cristiano Ronaldo voilà c'est terminé c'est terminé et pas de vainqueur dans ce match le match est resté indécis jusqu'au bout il n'y a pas crié au scandale quand on voit le score bon est-ce que vous avez aimé Cristiano Ronaldo aujourd'hui Pierre ? une bonne perf individuelle puisqu'il signe à doubler mais malheureusement ça n'aura pas permis à son équipe de faire la différence et de gagner ce match le corner de Tony Croce bien frappé l'occasion pour prendre les deux bancs allez peut-être une possibilité oui la passe de Baye bien vu peut-être l'égalisation Cristiano Ronaldo qui prend le dessus sur son adversaire Isco en profondeur oui bien vu attention attention à l'occasion pour Cristiano Ronaldo il va falloir l'Henri cette contre-attaque au plus vite la frappe de Cristiano Ronaldo c'est parti